Musique Bonjour à tous, ou re-bonjour, ce que j'ai déjà vu. Je vais vous parler du Doctrine d'Exer. Est-ce qu'il y en a qui connaissent déjà le Doctrine d'Exer ? D'accord, on n'a pas beaucoup de mains levées. Donc on ne va pas parler que de ça, on va parler de pas mal de choses en fait. On va parler du Lexer, de Parser, donc on verra que c'est intimement lié les deux. On va parler de Basic Search, on va parler de Doctrine forcément, enfin il y aura pas mal de choses. Donc pour commencer je me présente rapidement. Je m'appelle Olivier, je travaille chez Blablablaquer depuis environ deux ans, deux ans et demi maintenant. Donc en tant qu'architecte web. Je passe rapidement sur ce site parce qu'on se retrouve un peu en fait. Blablablaquer c'est un site de covoiturage, le but c'est de mettre en relation des conducteurs et des passagers. On a de plus en plus de membres, on connait vraiment une croissance exponentielle. Enfin pas exponentielle non plus mais assez grosse. Et on ouvre dans beaucoup de pays. Donc maintenant on va quand même parler du sujet de la conf, ce serait quand même pas mal. Donc pour commencer je vais vous présenter un peu le produit qu'on va vouloir faire pendant 45 minutes. Donc le but en fait ça va être de pouvoir chercher des tweets en utilisant un langage humain. Donc voilà à quoi ça va ressembler. Donc c'est une interface qui est vraiment très très simple, qui se découpe en trois parties. Donc la première partie c'est un champ de recherche. Donc là j'ai mis une recherche de test pour vous montrer un peu ce qu'on veut. Donc là par exemple je cherche un retweet de CameronNash23. Ensuite il y aura la partie avec les résultats de recherche. Donc en l'occurrence on voit qu'il n'y a que des retweets de CameronNash. C'était le but. Et en dessous on voit la requête LSECsearch qui a été générée et qui nous a permis de récupérer ces résultats. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple. Donc pour commencer déjà on va chercher où sont les tweets. Je ne vous cache pas que les données ne viennent pas directement de Twitter. En fait elles sont dans LSECsearch. Donc qui connaît LSECsearch ? Ah il y a déjà beaucoup plus d'enlevés. Donc en plus vous avez vu une conf tout à l'heure sur LSECsearch. Donc bon pour ceux qui ne connaissent pas, mais je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup, c'est un système de recherche distribué. Donc comment on fait pour récupérer les datas de Twitter et les injecter dans LSECsearch ? Donc c'est une partie qui n'a pas été abordée tout à l'heure je crois par Damien. En fait LSECsearch, donc on va utiliser la solution facile parce qu'il y a plusieurs solutions. Donc là on a vraiment pris la plus simple. La solution la plus simple en fait c'est d'utiliser un plugin pour LSECsearch. Donc il y a pas mal de plugins. Et en l'occurrence il y a des plugins de type River. Donc les River c'est assez simple, ça va prendre une entrée, donc là en l'occurrence c'est Twitter, pour indexer ça dans LSECsearch. C'est super simple, voilà comment on crée une River. Donc une fois que vous avez créé ça en fait, avec vos identifiants d'API Twitter, vous avez automatiquement un index qui est créé et qui va récupérer en temps réel tout le flux public de Twitter. Donc en ligne de commande là, ça y est, on a des tweets qui sont indexés dans LSECsearch. Donc il y a d'autres solutions comme je l'ai dit, par exemple il y a Logstash qui va permettre de faire des choses beaucoup plus avancées, notamment des recherches, parce que là on s'abonne au flux public mais sans le filtrer. Donc dans le Stash on va pouvoir faire des recherches en fait sur Twitter et ensuite modifier ses tweets. Et on peut aussi évidemment faire une River externe, parce que j'appelle une River externe, je suis pas sûr qu'il y a un nom officiel pour ça. Mais en gros son petit bout de code, généralement, enfin nous on en a par exemple en Java, pour indexer dans LSECsearch. Donc dans l'inscription de LSECsearch, il y a un petit mot qui est super sympa, c'est RESTFUL. Donc vous l'avez vu tout à l'heure pendant la conf de Damien, tout est en REST. Donc voilà par exemple, la requête qui est faite pour récupérer les retweets de commandage. Donc vous ne voyez pas très bien je pense là. Donc en fait il y a plusieurs parties, enfin ce qu'on voit surtout c'est qu'il y a deux filtres en fait. Donc on veut que le champ retweet existe, parce qu'à partir du moment où le champ retweet existe, c'est que c'est un retweet. Et on veut aussi que le screen name, enfin c'est Twitter qui nomme le champ comme ça, on veut que le screen name soit Cameron Nash. Et voilà ce que va nous retourner LSECsearch, donc c'est un document JSON, c'est le document JSON qui est récupéré par la River, enfin qui est créé par la River. Donc la structure n'a pas été choisie, enfin c'est le truc par défaut, donc là on ne voit absolument rien. Donc là on peut voir qu'il y a une partie mention en fait, donc c'est un document qui mentionne quelqu'un. Il y a une partie user avec les informations du user justement. Voilà, donc ça c'est le document standard indexé par la River, LSECsearch. Donc ensuite pour les clients PHP, donc je ne vais pas tous les détailler, je vais juste en parler de deux. Donc il y a LSECsearch PHP qui est le client officiel, qui est pas mal, enfin comme il disait Damien tout à l'heure, c'est vraiment très bas niveau. Il n'y a pas d'objet, il n'y a absolument rien. Et il y a Elastica, donc c'était le choix de Damien, c'est mien aussi. C'est probablement la meilleure lib en PHP pour faire du US, clairement. Et donc avec LSECsearch, voilà à quoi va ressembler en fait la query, enfin le code, pour récupérer en fait tous les retweets qui nous intéressent. Donc là en l'occurrence, je commence par créer un filter boel end. Donc je rajoute deux filtres, le existe, le terme avec le username, et ensuite je crée une query qui contient ce filtre. Voilà, donc clairement ça c'est ce qu'on va vouloir faire à partir du langage humain. Donc maintenant qu'on sait ce qu'on veut et qu'on sait où sont dans le data, on va quand même s'intéresser à comment on va faire pour les récupérer. Donc la première question en fait ça va être comment transformer un langage humain en un langage technique. Donc pour ça la solution, en fait l'objectif ça va être ça, ça va être un retweet from Cameron Nash qui se transforme dans la requête qu'on a vue juste avant. Donc pour ça la solution assez simple c'est d'utiliser un Alexer. Ça tombe bien, c'est le sujet de la conf, donc c'est parfait. Donc un Alexer qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui permet en fait de transformer une chaîne de caractères en token. C'est la définition Wikipédia, j'ai pas été à la chercher bien. Pour l'instant les tokens, on va les utiliser après, là tout ce qui nous intéresse c'est juste d'avoir des tokens en fait. Donc c'est ce qu'on va faire avec le Alexer. Donc le Alexer on utilise celui de Doctrine, bon c'est un choix que j'ai fait comme ça, il y en a plein d'autres qui existent. Donc le Doctrine Lexer, ben voilà le repo, bon il n'y a pas grand chose dedans, en fait il n'y a vraiment pas grand chose, il y a un fichier. Donc c'est plutôt simple. Ce fichier contient quand même pas mal de méthodes, donc toutes les premières on les utilisera un peu au fur et à mesure, donc on va les voir. Ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est les trois d'en bas, donc les trois méthodes abstraites qu'on doit donc implémenter. Et pour ça, on va faire un peu de code. Alors, ça marche, vous m'entendez ? Ouais. J'ai fait un petit projet, qui est extrêmement simple, donc j'ai un fichier aussi, le Alexer, et j'ai un fichier, donc ce sera mon point d'entrée, le lexer.php qui est à la racine là. Donc je vais commencer par le point d'entrée, donc voilà à quoi ça ressemble. C'est quand même super simple, je vais juste récupérer mes vendors, instancier mon lexer, et lui donner, donc le setInput, c'est la méthode qui va être utilisée pour donner à manger au lexer, en fait. Donc lui donner la chaîne à analyser. Derrière mon lexer, j'ai implémenté les trois méthodes abstraites, donc getCatchablePattern, nonCatchable, et getTip. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste affiché la value dans getTip. Donc rien de plus simple. Donc en ayant juste ça, voilà ce que j'obtiens. Je vais obtenir, en fait, tous les caractères, un par un. Donc en l'occurrence, ça je ne peux pas en faire grand chose. Donc ce que je vais faire, dans un premier temps, c'est regrouper déjà toutes les chaînes ensemble. Donc là déjà, c'est un peu plus intéressant, j'ai les différentes parties qui sont regroupées entre elles. Par contre, les espaces, clairement, ça va nous servir à rien, donc on va les virer. Voilà. Par contre, le seul truc qui nous dérange là, c'est le hat qui est ici. On aimerait bien qu'il soit avec Cameron Nash. Donc là, on a bien les quatre parties de la chaîne que j'ai tapées. Donc on a bien le premier qu'on va appeler sélecteur, en fait. Le second qui va être l'objet sélectionné, le from et le username. Tac. Je vais récupérer la version que j'ai déjà faite. Je suis sûr qu'elle marche. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de retourner en fait des tokens. Donc les tokens, ce qu'on va faire, c'est que c'est des constantes. Donc je vais les appeler tac.it.selector. D'accord. Ensuite, on avait dit, il y a un from. Il y a le type retweet. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Username. Et donc, en fait, là, j'ai déclaré mes quatre tokens. Donc c'est juste 4 constantes dans la classe. Et donc ce que je vais faire, c'est dans la méthode getType, je vais faire un truc très simple. Je vais retourner le token qui nous intéresse en fonction de la value. Tout simplement. Donc si ma value, c'est 1, je vais le retourner. On avait dit que c'était t underscore selector. Voilà. Et le principe, en fait, ça va être tout simplement de faire ça pour tous les retours possibles. Donc encore une fois, je vais récupérer celui que j'avais fait. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc j'ai bien mes quatre constantes ici. Toujours mes patterns. Et en fait, là, ce que je vais faire, c'est si jamais la value commence par un hat, je vais retourner le token username. Jusque là, c'est logique. Et j'enlève le hat parce que du coup, on s'en fout du hat. Au moment où on sait que c'est un username, on n'en a plus besoin. Et ensuite, en fonction de la value, je vais retourner le selecteur qui correspond. J'ai aussi modifié ce fichier là. Non, je ne l'ai pas modifié. J'ai aussi modifié ce fichier là. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la méthode moveNext du Lexer pour récupérer le token suivant. Et pour le récupérer, en fait, à chaque fois... Donc il y a... Bref. Donc pour récupérer, j'ai accès à cette variable lookahead. Et ensuite, je peux récupérer le type. La méthode getLittéral, en fait, ça va me permettre de retourner la constante qui correspond à la valeur. Donc là, en fait, le lookahead type va me renvoyer 0, 1, 2, 3, 4. Et là, c'est juste pour afficher la constante. Donc en fait, là, si j'affiche le résultat, voilà ce que je retrouve. Donc j'ai bien d'abord un selector, un retweet, un from et le username. Et ensuite, bien sûr, ici, je peux bien évidemment demander la value. Je vais agresser ça, par contre. Voilà. Donc là, j'ai toujours mes quatre parties. Donc ça, c'est la première partie. On a récupéré des tokens. Donc, comme on l'a vu, c'est assez facile, en fait, de passer de un retweet from the passwordnash à un ensemble de tokens. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire. Maintenant, le but, ça va être évidemment d'utiliser ces tokens pour créer notre recherche dans l'asic search. Et pour ça, on va utiliser un parseur. Donc c'était le deuxième gros mot que j'avais mis dans le deuxième slide, là. C'est le parseur. Donc en fait, voilà à quoi ça va rassembler. Il n'y a pas de classe à implémenter ni rien. C'est juste à vous de la créer. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner à manger à notre lexer avec le set input, comme on l'a vu tout à l'heure. Je vais tout de suite créer une élastique à courri. Au moins, elle est faite. Et en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer dans le lexer. Donc récupérer tous les tokens un par un. Et après, en fonction du token courant, je vais mettre à jour ma requête. Le code va ressembler un peu à ça. Donc en fonction du sélecteur que j'ai. Donc là, je l'ai un peu complexifié, on va dire. Enfin, complexifié. En gros, j'ai rajouté des constantes tweet, mention, etc. Et en gros, voilà ce que je vais faire. Donc si jamais je reçois un type sélecteur, je m'attends ensuite à avoir un type tweet, retweet ou mention. C'est obligatoire. Après un sélecteur, il faut forcément un de ces trois-là. Dans le cas où j'ai un tweet, bon là, j'ai mis select tweet, mais en fait, il n'y a rien à faire, vu qu'un tweet, c'est un tweet. Bon. Si c'est une mention ou un retweet, j'ai juste à mettre à jour ma requête, c'est lui ajouter un filtre justement sur la présence de la catégorie mention ou retweet. Et si jamais c'est un from, ensuite, je dois absolument avoir un username. Et si j'ai un username, j'ai plus qu'à filtrer ma requête en fonction du username. Donc cette fois-ci, je ne vais pas coder. Je vais juste vous montrer comment c'est. C'est pas le bon. On va mettre ça en blanc, c'est mieux peut-être, non ? Donc en fait, c'est un petit projet en Symfony 2. Il n'y a pas grand-chose dedans, donc c'est le projet qu'on a vu tout à l'heure. J'ai un petit bundle tout con. Qu'est-ce que j'ai dedans ? Donc j'ai un contrôleur, qui n'est pas très beau, j'ai tout fait dans le contrôleur, on ne va pas se mentir. Donc j'ai juste un petit formulaire, avec uniquement un texte area. Là, je vais récupérer mon formulaire, si jamais le formulaire est valide, ce qui est tout le temps le cas, vu que je n'ai pas mis de règle de validation. Donc dans tous les cas, on va passer ici. Je vais demander à mon parseur de me parser justement la saisie de l'utilisateur. Et ensuite, il va me retourner une query. Tout simplement. Le parseur, à quoi ressemble lui ? Donc le lexeur, je vous le remontre rapidement. C'est quasiment le même qu'avant. Je vais juste rajouter une petite méthode, mais bon, c'était pour la beauté du geste, on va dire. Là, il n'y a pas grand-chose. C'est toujours le même switch qu'on a vu tout à l'heure. Donc rien de nouveau. Le parseur. Voilà ce qui nous intéresse. Ce n'est pas tout à fait ce que j'ai montré dans le slide. Je l'ai modifié entre temps. C'est la même logique. Je vais parcourir mon lexeur tant que j'ai des tokens de dispo. Donc la méthode lookahead, c'est pour récupérer le token suivant. Et la propriété de tokens, c'est pour récupérer le token courant. Là, ce que je vais faire, c'est que je récupère le type courant de mon lexeur. Enfin, je récupère le token courant. Et ensuite, en fonction du token, donc là, si c'est un sélecteur, j'ai juste fait une petite méthode dans ma classe qui va me permettre de lui dire qu'ensuite je veux absolument tel type de token. Donc pour faire ça, c'est assez simple. La méthode est ici. Donc je lui donne les tokens que je m'attends à avoir après. Et ce que je vais faire, c'est qu'il y a déjà une méthode dans le lexeur pour faire ça. Donc c'est génial. Je lui demande juste si le token suivant est étant de ceux que j'espère avoir. Et si c'est pas le cas, bah si c'est le cas, c'est très bien. Si c'est pas le cas, donc c'est pour ça que j'avais rajouté la petite méthode de constant name. C'est pour éviter d'avoir le next place complet. Mais voilà. Donc si c'est pas le cas, du coup je renvoye une exception en disant que non, après un sélecteur, il me faut absolument tel type de token. Ensuite, si c'est un tweet, donc comme je vous dis, on fait rien. Et si jamais c'est une mention ou un retweet, donc là, en fait, on va ajouter un facteur existe sur la partie mention ou retweet. Donc en fait, là, je ne modifie pas directement ma requête ES, parce que la syntaxe est un peu chante pour faire ça. Je vais juste créer un tableau avec tous les filtres à appliquer sur ma requête. Et ensuite, donc là, je crée ma requête. Et si jamais j'ai des filtres à appliquer, là, je les applique. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que ça donne, du coup ? Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc on l'a vu tout à l'heure. Donc comme je vous dis, si jamais je mets des tokens qui n'ont absolument rien à voir ensemble, donc après un sélecteur, je m'attends absolument à avoir une mention ou quelque chose de genre là, je vais avoir un petit message d'erreur qui me dit attention, tu dois avoir absolument tel type de token après le sélecteur. Donc là, ce que je peux faire, tac, je vais demander from at, tac, voilà. Donc là, je veux tous les tweets de Béatrice Gézé. Voilà. Et donc j'ai bien ma requête qui est derrière. On voit bien que dans mes filtres, j'ai bien un filtre de type terme sur le screen name, qui doit absolument être Brigitte, celle-là. Voilà. Donc là, c'est un exemple assez bateau, mais l'avantage de ce système, c'est que là, dans mon exemple, c'était, euh, retweet, voilà, from BGC par exemple. Je peux très bien mettre l'inverse, en fait. Il n'y a absolument pas d'ordre. Voilà. C'est ça qui est vraiment puissant avec ce genre d'outils. Donc là, c'était un petit exemple, bon, pour la conf. Mais, euh, ça serait bien d'en avoir quand même pas mal. Enfin, d'autres. Pardon. Est-ce que ça parle à quelqu'un, ça ? Enfin, si vous le voyez. Biat. Très bien. J'ai entendu Biat. Ben voilà le genre de truc qu'on peut faire avec un lecteur, en fait. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Biat, c'est un outil de test, de test fonctionnel. Ça permet, en fait, de décrire ce qu'on s'attend à avoir, vraiment dans un langage quasi humain. Donc là, le scénario, enfin, on décrit un scénario en disant, je ne peux pas utiliser un email déjà utilisé. Et ensuite, on dit, voilà, j'aimerais être à tel endroit, j'aimerais avoir ça, j'aimerais avoir ça. Donc, c'est très descriptif, et c'est vraiment du langage humain, en fait. Et derrière, Biat utilise aussi un parseur. Donc, en l'occurrence, ils n'utilisent pas celui de doctrine, ils ont le leur. Enfin, ils ont... Leur repo s'appelle parseur, mais contient le parseur et le lexeur. Mais c'est, encore une fois, la même logique. Et les exemples comme ça, il y en a plein. Par contre, ce qui nous intéressait quand même, c'est qu'on a parlé de doctrine. On va quand même aller voir le doctrine, enfin, le lexeur, pardon, qui est utilisé par doctrine ORM. Donc, déjà, son but, en fait, c'est de transformer votre DQL en SQL. Alors, est-ce que tout le monde connaît le DQL ici ? Ou il y en a qui ne connaissent pas ? Bon, parfait. Donc, voilà, on a notre seul langage DQL. On va le transformer, d'ailleurs, en requête SQL. Bon, ça peut paraître assez simple. Voilà à quoi ressemble leur lexeur. Ils ont 77 tokens. Donc, c'est un peu plus que les 6000 euros tokens qu'on a vus précédemment. Ils ont quelques patterns. Encore une fois, un tout petit peu plus compliqué que celui que j'avais fait juste avant. Celui-là, clairement, j'aurais pas pu le faire en vrai. Enfin, déconne. Et derrière, la logique est exactement pareille. Ils ont un switch true. Bon, je l'ai extrêmement simplifié ici, mais la logique est la même, en fait. À partir du moment où c'est un numérique, on va retourner un token de type float ou integer. Si jamais c'est un type... Enfin, ça commence par un quote, on sait que c'est un string derrière, etc. Enfin, la logique est vraiment la même. C'est juste retourner des tokens. Par contre, on ira pas voir le parseur parce que c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. J'ai voulu aller voir quand même. Je lui ai dit, il pourrait être pas mal d'avoir un extrait du parseur de Doctrine dans la conf. Mais finalement, je me suis dit que non, c'était peut-être pas une bonne idée. Mais bon, il y a un parseur. Mais là, vous vous dites, c'est bien beau tout ça. Je vous ai montré les exemples de biates, de Doctrine. Mais quoi ça va vous servir, vous ? C'est un peu la question. Ouais, c'est joli, quoi. C'est vrai que mon exemple avec les tweets, c'est mignon, mais on s'en fout. Du coup, j'ai envie de vous dire, c'est à vous de faire ce que vous voulez, en fait. Enfin, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec ça. Je vais quand même vous donner un exemple de ce qu'on fait chez Blablacar. Donc, la photo parle d'elle-même, en fait. C'est exactement pour ça qu'on utilise l'Alexa. En fait, on a une personne du marketing, chez nous, qui s'occupe de tout ce qui est envoi d'emailing. Donc, évidemment, l'objectif quand on envoie des emailings, c'est d'envoyer ça à des segments. Donc, ce qu'on appelle l'outil de segmentation, qui va permettre de sélectionner des personnes en fonction de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont fait, pour leur envoyer des emails. Donc, on a déjà un outil dans le back-office, qui est un outil de recherche, tout ce qu'il y a de plus classique, avec Elasticsearch, avec des belles facettes, tout ça, etc. Donc, celle-là, ça leur permet de sélectionner, en fait, des utilisateurs en fonction de ce qu'ils sont. Donc, par exemple, je veux des utilisateurs qui sont inscrits sur le site français, qui ont entre tel âge et tel âge, enfin, je vous dis n'importe quoi. Mais, par contre, ce qu'elle aimerait bien derrière, c'est sélectionner des utilisateurs qui, par exemple, ont fait un Paris-Rennes la semaine dernière. Parce que ça pourrait être quand même pas mal de leur dire, « Hey, coucou, ça s'est bien passé, ton Paris-Rennes ? Regarde, il se passe ça là-bas, il faut que tu y retournes... » Enfin, je ne sais pas trop ce qu'elle leur renvoie, mais... Dans tous les cas, elle envoie plein d'emails. Donc, en fait, là, l'intérêt, c'est... Là, je vous ai donné un exemple simple, c'est quelqu'un qui a fait un trajet entre Paris et Rennes. Bon, c'est vraiment un exemple simple. Mais ça peut être un peu plus compliqué. Donc, par exemple, là, c'est... Je veux quelqu'un qui a fait un trajet ou une recherche entre Paris et Rennes, entre deux dates. Donc ça, c'est un cas encore assez simple. Enfin, voilà comment ça va être découpé derrière. Donc, on a bien notre sélecteur, la région géographique, etc. Et ensuite, on a une date. Bon. Par contre, là, je n'ai pas mis le slide dessus, mais on a des requêtes... Enfin, elle ne passe pas sur les slides, en fait. Il y en a beaucoup trop. Elle va vouloir, par exemple, toutes les personnes qui ont fait un trajet entre Paris et Rennes, ou entre Paris et Nantes, ou entre Paris... Enfin, Paris-Bretagne, on va dire, par exemple. Je vous laisse imaginer l'interface graphique pour faire ça. Enfin, comment vous faites pour combiner... Donc là, en plus, il n'y a que du end, mais maintenant, il y a aussi du ou, pardon. Enfin, on peut mettre du end, du ou... Enfin, comment vous faites pour représenter ça dans une interface ? C'est totalement impossible. Donc là, en fait, elle a juste eu à apprendre un pseudo-langage qui ressemble quand même assez à ce qu'elle demanderait vraiment. Ah, je veux un trajet entre Paris et Rennes. Et à partir de là, on a une requête ES qui va être générée derrière, et qui va lui permettre, en fait, de sélectionner tous les users qui l'intéressent. Et une fois n'est pas coutume, je crois que j'ai été très 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 vite. Je n'ai pas vu de panneau cette fois. Ah, d'accord. J'étais observé par la compte, mais... D'accord. Bref. Ça a 20 minutes, ça se diminue. Ah, ça va. Je m'attendais à pire. Bref, donc juste, les deux choses à retenir, c'est qu'en gros, le Lexer, c'est vraiment pour récupérer des tokens à partir d'une chaîne. Une fois que vous avez ces tokens, il faut juste utiliser un parseur pour en faire ce que vous voulez, en fait. Voilà. Bonjour aussi. Applaudissements. Du coup, si vous avez des questions, allez-y parce que... On est parti pour 20 minutes de questions. Merci déjà pour la conf. C'est dommage que tu as un peu bouffé toutes mes questions en nous donnant des cas d'utilisation, etc. Du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus... Donc, du coup, chez vous, vous l'utilisez plus comme un outil de reporting, un peu, enfin, pour faire de la présélection, quoi. En gros, enfin, si je devais parler de l'outil complet, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on peut déjà faire une recherche, en fait, sur les users avec l'outil classique. Ensuite, ça va faire cette recherche-là, donc avec trip, machin, machin. On a un worker derrière qui va tourner, j'en parlais tout à l'heure, on en a un partout. On a un worker qui va tourner, qui va faire, en fait, les deux recherches ES, qui va stocker tous les IDs dans Redis. Et ensuite, tu vas faire, éventuellement, soit l'intersect, soit une union des deux, etc. Et ensuite, ça va servir pour l'embody mailing. Ok. Du coup, ma question, elle est plus simple. Pour l'utilisateur qui est derrière, du coup, c'est plus destiné à une team de commerciaux ou etc. Est-ce qu'eux, ils l'ont un peu mal vécu de passer, justement, sur des écrans de reporting traditionnels à base de forme ? Et on leur a laissé le champ libre ? Alors, est-ce que la transition, elle s'est faite très, très vite ? Ou est-ce qu'eux, ils ont bloqué ? Parce que c'est un peu comme quand on va t'imposer un nouveau langage. Est-ce que ça les a gênés ? Est-ce que ça s'est super bien passé ? En fait, là, chez Le Bacar, il y a une personne, surtout, qui utilise énormément cet outil-là. Il n'y a pas vraiment une transition, vu qu'en fait, avant, on avait l'outil de recherche de users qui fonctionnait déjà. A partir duquel on pouvait déjà envoyer les emailings. Mais on n'avait pas moyen de filtrer ces users en fonction des trajets qu'ils ont fait, par exemple. Donc, c'était vraiment un ajout fonctionnel. Et à partir de là, ça a été assez facile de faire passer, en fait, ce truc-là. Et maintenant, au départ, clairement, il y a eu plein de requêtes où elle faisait pas mal de fautes. On va dire, en une semaine, j'ai dû aller la voir, peut-être, je ne sais pas, 5-6 fois pour lui montrer où est-ce qu'elle avait fait une erreur, lui expliquer pourquoi. Mais maintenant, c'est vraiment elle qui, du coup, on demande plus, maintenant. Et on veut toujours plus. C'est parti, quoi. Du coup, j'ai une deuxième question, si j'ai le droit. Apparemment, j'ai du temps. Moi, je verrais bien aussi une utilisation du lector vraiment en interne, peut-être un petit peu plus comme fait Doctrine. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai des queries très complexes et que je n'ai pas envie de m'embêter avec des méthodes qui ont X arguments, peut-être que je lui passais une chaîne normée, mais ça restera vraiment interne. Ça ne sera pas de la saisie utilisateur. Est-ce que c'est un truc qui est envisageable à faire, qui se fait bien, qui s'est déjà fait, peut-être, dans certains conseils ? Moi, je ne l'ai jamais fait, je n'en ai jamais entendu parler. Mais j'ai envie de dire, pourquoi pas. En plus, si c'est pour l'utiliser avec Doctrine derrière, tu peux déjà lui passer, pourquoi pas, des morceaux de TQL qui vont être ajoutés dans ta requête. Bon, pourquoi pas. C'est vraiment spécifique, quoi. J'ai une ligne moi-même qui demande de faire des trucs. Est-ce que, plutôt, passer 15 000 arguments en injection ou en option, est-ce que je ne lui passerais pas juste une chaîne d'options ? Pourquoi pas, mais du coup, ça rajoute quand même pas mal de complexité, vu que derrière, il te faudra un parser, il te faudra un lexer, etc. Pourquoi pas. Il faut vraiment voir le cas d'utilisation, mais je ne peux pas dire oui ou non, là, comme ça, en fait. Non, c'était juste pour voir s'il y avait déjà eu des libres qui faisaient comme ça, où on pourrait s'inspirer ou pas. Pas que je sache, mais, enfin, pas que je sache. D'accord. Bonjour. Donc là, tu nous as présenté le Doctrine lexer. Je suppose que tu as regardé d'autres lexers, parseurs. Là, par exemple, tu disais que le parseur est extrêmement compliqué. Qu'est-ce que tu as testé d'autre ? Et notamment, parce qu'il y avait une conférence avant, tu en parlais un petit peu. Est-ce que tu as vu ce qui a été fait dans OWA Compiler ? Est-ce que tu as un avis dessus ? Comment ça se positionne ? En fait, le lexer, celui-ci, j'ai utilisé parce qu'il était déjà dans nos vendeurs, en fait. Il était assez simple à utiliser et que ça répondait très bien aux problèmes qu'on avait. Mais le parseur, après, il n'y a pas de bonne solution. Dans tous les cas, c'est toujours très orienté métier. Enfin, un parseur, tu ne pourras jamais le partager, en fait. Donc, ce qui est intéressant, c'est uniquement le lexer. Ouais, je te vois hocher de la tête, mais... Sans rentrer forcément dans trop de détails, mais ce que fait OWA Compiler, par exemple, c'est un compiler de compiler. Donc, tu écris ton parseur avec une grammaire et après, il comprend... Je n'ai pas eu ce qu'il faisait, en fait. D'accord. J'ai regardé rapidement celui de Biat, mais enfin, juste rapidement. Et j'ai regardé son package, juste pour rigoler combien il y en avait, il y avait trop de pages. Quand tu tapes l'exert dans le package, même parseur, c'est pas mal. Merci. Tu viens de parler de Biat et donc du parseur. C'est Gherkin ? C'est leur parseur, c'est Gherkin ? C'est-à-dire qu'on peut le prendre et l'utiliser ? C'est ça. Ok. Non, c'est ça, c'est Gherkin. Moi, je voulais savoir par rapport... Quand on définit les expressions régulières qui correspondent au lexème qu'on veut identifier, comment on doit s'y prendre si on veut récupérer des chaînes de caractères qui sont par exemple délimités par des guillemets, mais qui peuvent en contenir avec des caractères d'échappement. Est-ce que tu as eu ce problème-là ? Ou est-ce que tu as vu comment ça se marchait sur l'exert de Doctrine ? Tu as vu les Red Dex de Doctrine ? Je ne sais pas s'ils gèrent ce cas-là, mais elles sont bien, bien complexes. Moi, personnellement, je n'ai pas du tout géré ce cas-là. Mais par contre, effectivement, gérer les guillemets, par contre, c'est assez facile. Dans tous les cas, ça reste des tokens. Donc, tu vois un guillemet, ok, j'ai un token guillemet. Et par contre, tu sais que... Enfin, derrière... En fait, ce que je fais, par exemple, dans l'exemple... Là, par exemple, il y a des guillemets, genre pour Paris, France, etc. En fait, tout ce qui est dans le guillemet, c'est un seul token. Parce que j'ai une Red Dex derrière qui matche cette partie-là. Par contre, je vais dire les guillemets derrière parce que je m'en fous. Mais, ouais, je ne sais pas comment faire avec de l'échappement. Il faudrait, je ne sais pas, une bonne Red Dex, quoi. Si, mais en fait, la session gauche, la session droite de Red Dex, Je veux dire, je matche jusqu'à la pause. Je n'ai pas précédé par un match match. Donc, il y a toujours ce que c'est là. Dans un seul token, tout le monde. Merci. Merci.